Déjà, sa inscription-là, c'est la dimension qu'il lui donne la ville de Courlui, c'est une dimension internationale, parce qu'on ne peut qu'être Creative City, surtout Creative City dans le secteur de la musique. Aujourd'hui, il demande, suivant sa inscription-là, l'obligation pour soumettre un action plan de quatre ans, un action plan qui veut montrer comment nous allons développer le secteur pour lui. Pour lui, déjà, il y a pas mal d'activités artistiques et culturelles qui sont organisées régulièrement par le City Council of Port Luce, par le ministère, par les autres institutions et même autorités. Mais aujourd'hui, il apporte une certaine structuration dans l'organisation de plusieurs activités qu'il peut faire, mais également dresse un calendrier afin qu'il nous donne sa branding de cultural et creative, c'est dire pour tout cela, une dimension et permette qu'il crée beaucoup plus d'espace et de plateformes pour les artistes. Parce que le gouvernement veut beaucoup l'emphase pour redevelopper, ré-engineer le cultural et l'artistique landscape de Port Luce, avec Ben Vooth de Ben Port Feuille, pour la création d'un art district. Et aujourd'hui, avec sa action plan-là et le projet de l'art district, combiné pour redessiner un petit peu, comment on me dit, sa landscape, sa cultural et artistique landscape à Port Luce. Et tout cela, d'une part, dans l'intérêt de la ville de Port Luce, mais également dans l'intérêt du secteur créatif et de l'artiste. Parce que nous pouvons être capables aujourd'hui, on me dit, de trouver tous les moyens possibles pour développer sa synergie et développer l'espace pour qu'il y ait un artiste capable d'évoluer et gagner beaucoup plus d'opportunités pour s'être capable de performer, que ce soit à Port Luce ou ailleurs. Mais avec beaucoup de fierté, aujourd'hui, nous n'apprenons que la ville de Port Luce et d'être reconnue internationale, ils rejoignent un network aujourd'hui qui composait 295 cités à travers le monde, incluant Shanghai, Mumbai. Là, récemment, pour sa dernière inscription, c'était 49 cités. Et un moment de grande fierté pour le gouvernement et également pour la ville. En 2021, il y a la ville de Port Luce. Est-ce qu'il vous a atteint une inscription d'autres villes de Port Luce ? Déjà, à nous apprécier, déjà, et à nous apprécier le fait que la ville de Port Luce est inscrite aujourd'hui, à nous comprendre un petit peu quel genre d'action plan est dans la mesure, comment nous dessine ce plan-là. Par la suite, une fois qu'il s'en finit en temps de place, nous finit comment s'implimenter l'île, là, nous comment on se cause pour inscrire sur même les autres villes, peut-être même les autres catégories. Pourquoi pas, les vous besinvient, il y a un certain moment, mais aujourd'hui, nous y en a un, nous savouons cette réussite et nous commençons le travail pour la mise en place de son action plan-là, de son stratégique plan de quatre ans-là. Et après, par la suite, quand le besoin se fait sentir, et si nous trouvons qu'il y a des yeux de la ville, qu'il y a des caractéristiques.